Georges Sorel Réflexion sur la violence Introduction Lettre à Daniel Alevi J'aurais sans doute laissé ces études enfouies dans la collection d'une revue si quelques amis, dont j'apprécie fort le jugement, n'avais pensé que je ferais bien de placer sous les yeux du grand public des réflexions qui sont de nature à mieux faire connaître un des phénomènes sociaux les plus singuliers que l'histoire mentionne. Mais il m'a semblé que je devais à ce public quelques explications, car je ne puis m'attendre à trouver souvent des juges qui soient aussi indulgents que vous l'avez été. Lorsque j'ai publié dans le mouvement socialiste les articles qui vont être maintenant réunis en un volume, je n'avais pas l'intention de composer un livre. J'avais écrit mes réflexions au fur et à mesure qu'elles s'étaient présentées à mon esprit. Je savais que les abonnés de cette revue ne seraient pas embarrassés pour me suivre, parce qu'ils sont familiarisés avec les théories qui développent mes amis depuis plusieurs années. Je crois bien que les lecteurs de ce livre seraient au contraire fort désorientés si je ne leur adressais une sorte de plaidoyer, pour les mettre à même de considérer les choses du point de vue qui m'est habituel. Au cours de nos conversations, vous m'avez fait des remarques qui s'inséraient si bien dans le système de mes pensées qu'elles m'ont amené à approfondir quelques questions intéressantes. Je suis persuadé que les considérations que je vous soumets ici et que vous avez provoquées seront fort utiles à ceux qui voudront lire avec profit ce volume. Il y a peut-être peu d'études dans lesquelles apparaissent d'une manière plus évidente les défauts de ma manière d'écrire. Maintes fois, on m'a reproché de ne pas respecter les règles de l'art, auxquelles se soumettent tous nos contemporains, et de générer ainsi mes lecteurs par le désordre de mes expositions. J'ai bien cherché à rendre le texte plus clair par de nombreuses corrections de détails, mais je n'ai pu faire disparaître le désordre. Je ne veux pas me défendre en invoquant l'exemple de grands écrivains qui ont été blâmés pour ne pas avoir su composer. Arthur Chouquet, parlant de Jean-Jacques Rousseau, dit Les règles de l'art ne se sont imposées d'une manière vraiment impérative qu'assez récemment. Les auteurs contemporains paraissent les avoir acceptés sans trop de peine, parce qu'ils désirent plaire à un public pressé, souvent fort distrait et parfois désireux avant tout de s'éviter toute recherche personnelle. Ces règles ont d'abord été appliquées par les fabricants de livres scolaires. Depuis qu'on a voulu faire absorber aux élèves une somme énorme de connaissances, il a fallu mettre entre leurs mains des manuels appropriés à cette instruction extra-rapide. Tout a dû être exposé sous une forme si claire, si bien enchaînée et si propre à écarter le doute, que le débutant en arrive à croire que la science est chose beaucoup plus simple que ne pensaient nos pères. L'esprit se trouve meublé très richement en peu de temps, mais il n'est point pourvu d'un outillage propre à faciliter le travail personnel. Ces procédés ont été imités par les vulgarisateurs et les publicistes politiques, les voyant si largement appliqués, les gens qui réfléchissent peu ont fini par supposer que ces règles de l'art étaient fondées sur la nature même des choses. Je ne suis ni professeur, ni vulgarisateur, ni aspirant chef de partie. Je suis un autodidacte qui présente à quelques personnes les cahiers qui ont servi pour sa propre instruction. C'est pourquoi les règles de l'art ne m'ont jamais beaucoup intéressé. Pendant vingt ans, j'ai travaillé à me délivrer de ce que j'avais retenu de mon éducation. J'ai promené ma curiosité à travers les livres, moins pour apprendre que pour nettoyer ma mémoire des idées qu'on lui avait imposées. Durant une quinzaine d'années, je travaille vraiment à apprendre. Mais je n'ai point trouvé de gens pour m'enseigner ce que je voulais savoir. Il m'a fallu être mon propre maître et, en quelque sorte, faire la classe pour moi-même. Je me dicte des cahiers dans lesquels je formule mes pensées comme elles surgissent. Je reviens trois ou quatre fois sur la même question, avec des rédactions qui s'allongent et parfois même se transforment de fond en comble. Je m'arrête quand j'ai épuisé la réserve des remarques suscitées par de récentes lectures. Ce travail me donne énormément de peine. C'est pourquoi j'aime assez apprendre pour sujet la discussion d'un livre écrit par un bon auteur. Je m'oriente alors plus facilement que dans le cas où je suis abandonné à mes seules forces. Vous vous rappelez ce que Bergson a écrit sur l'impersonnel, le socialisé, le tout fait, qui contient un enseignement adressé à des élèves ayant besoin d'acquérir des connaissances pour la vie pratique. L'élève a d'autant plus de confiance dans les formules qu'on lui transmet et il les retient par suite d'autant plus facilement qu'il les suppose acceptées par la grande majorité. On écarte ainsi de son esprit toute préoccupation métaphysique et on l'habitue à ne point désirer une conception personnelle des choses. Souvent, il en vient à regarder comme une supériorité l'absence de tout esprit inventif. Ma manière de travailler est tout opposée à celle-là, car je soumets à mes lecteurs l'effort d'une pensée qui cherche à échapper à la contrainte de ce qui a été antérieurement construit pour tout le monde et qui veut trouver du personnel. Il ne me semble vraiment intéressant de noter sur mes cahiers que ce que je n'ai pas rencontré ailleurs. Je saute volontiers par-dessus les transitions parce qu'elles rentrent presque toujours dans la catégorie des lieux communs. La communication de la pensée est toujours fort difficile pour celui qui a de fortes préoccupations métaphysiques. Il croit que le discours gâterait les parties les plus profondes de sa pensée, celles qui sont très près du moteur, celles qui lui paraissent d'autant plus naturelles qu'il ne cherche jamais à les exprimer. Le lecteur a beaucoup de peine à saisir la pensée de l'inventeur parce qu'il ne peut y parvenir qu'en retrouvant la voie parcourue par celui-ci. La communication verbale est beaucoup plus facile que la communication écrite parce que la parole agit sur les sentiments d'une manière mystérieuse et établit facilement une union sympathique entre les personnes. C'est ainsi qu'un orateur peut convaincre par des arguments qui semblent d'une intelligence difficile à celui qui lit plus tard son discours. Vous savez combien il est utile d'avoir entendu Bergson pour bien connaître les tendances de sa doctrine et bien comprendre ses livres. Quand on a l'habitude de suivre ses cours, on se familiarise avec l'ordre de ses pensées et on se retrouve plus facilement au milieu des nouveautés de sa philosophie. Les défauts de ma manière me condamnent à ne jamais avoir accès auprès du grand public. Mais j'estime qu'il faut savoir nous contenter de la place que la nature et les circonstances ont attribuées à chacun de nous, sans vouloir forcer notre talent. Il y a une division nécessaire de fonctions dans le monde. Il est bon que quelques-uns se plaisent à travailler pour soumettre leurs réflexions à quelques méditatifs, tandis que d'autres aiment à s'adresser à la grosse masse des gens pressés. Somme toute, je ne trouve pas que mon lot soit le plus mauvais, car je ne suis pas exposé à devenir mon propre disciple, comme cela est arrivé aux plus grands philosophes lorsqu'ils se sont condamnés à donner une forme parfaitement régulière aux intuitions qu'ils avaient apportées au monde. Vous n'avez pas oublié certainement avec quel souriant dédain Bergson a parlé de cette déchéance du génie. Je suis si peu capable de devenir mon propre disciple que je suis hors d'état de reprendre un ancien travail pour lui donner une meilleure exposition tout en le complétant. Il m'est assez facile d'y apporter des corrections et de la noter, mais j'ai vainement essayé plusieurs fois de penser à nouveau le passé. Je suis, à plus forte raison, condamné à ne jamais être un homme d'école. Mais est-ce vraiment un grand malheur ? Les disciples ont presque toujours exercé une influence néfaste sur la pensée de celui qu'ils appelaient leur maître et qui se croyait souvent obligé de les suivre. Il ne paraît pas douteux que ce fut pour Marx un vrai désastre d'avoir été transformé en chef de secte par de jeunes enthousiastes. Il eut produit beaucoup plus de choses utiles s'il n'eût été l'esclave des marxistes. On s'est moqué souvent de la méthode de Hegel, s'imaginant que l'humanité, depuis ses origines, avait travaillé à enfanter la philosophie hegelienne et que l'esprit avait enfin achevé son mouvement. Pareilles illusions se retrouvent, plus ou moins, chez tous les hommes d'école. Les disciples sommes leur maître d'avoir à clore l'air des doutes en important des solutions définitives. Je n'ai aucune aptitude pour un pareil office de définisseur. Chaque fois que j'ai abordé une question, j'ai trouvé que mes recherches aboutissaient à poser de nouveaux problèmes, d'autant plus inquiétant que j'avais poussé plus loin mes investigations. Mais peut-être, après tout, la philosophie n'est-elle qu'une reconnaissance des abîmes entre lesquels circule le sentier que suit le vulgaire avec la sérénité des somnambules. Mon ambition est de pouvoir éveiller parfois des vocations. Il y a probablement dans l'âme de tout homme un foyer métaphysique qui demeure caché sous la cendre et qui est d'autant plus menacé de s'éteindre que l'esprit a reçu aveuglément une plus grande mesure de doctrine toute faite. L'évocateur est celui qui secoue ses cendres et qui fait jaillir la flamme. Je ne crois pas me vanter sans raison en disant que j'ai quelquefois réussi à provoquer l'esprit d'invention chez des lecteurs. Or, c'est l'esprit d'invention qu'il faudrait surtout susciter dans le monde. Obtenir ce résultat vaut mieux que recueillir l'approbation banale de gens qui répètent des formules ou qui asservissent leur pensée dans des disputes d'école. Premièrement, mes réflexions sur la violence ont agacé beaucoup de personnes à cause de la conception pessimiste sur laquelle repose toute cette étude. Mais je sais aussi que vous n'avez point partagé cette impression. Vous avez brillamment prouvé dans votre histoire de quatre ans que vous méprisez les espoirs décevants dans lesquels se complaisent les âmes faibles. Nous pouvons donc nous entretenir librement du pessimisme et je suis heureux de trouver en vous un correspondant qui ne soit pas rebelle à cette doctrine sans laquelle rien de très haut ne s'est fait dans le monde. J'ai eu, il y a longtemps déjà, le sentiment que si la philosophie grecque n'a pas produit de grands résultats moraux, c'est qu'elle était généralement fort optimiste. Socrate l'était même parfois à un degré insupportable. La version de nos contemporains pour toute idée pessimiste provient sans doute en bonne partie de notre éducation. Les jésuites qui ont créé presque tout ce que l'université enseigne encore aujourd'hui étaient optimistes parce qu'ils avaient à combattre le pessimisme qui dominait les théories protestantes et parce qu'ils vulgarisaient les idées de la Renaissance. Celle-ci interprétait l'Antiquité au moyen des philosophes et elle s'est trouvée ainsi amenée à si mal comprendre les chefs-d'œuvre de l'art tragique que nos contemporains ont eu beaucoup de peine pour en retrouver la signification pessimiste. Au commencement du XIXe siècle, il y eut un concert de gémissement qui a fort contribué à rendre le pessimisme odieux. Des poètes, qui vraiment n'étaient pas toujours fortes à plaindre, se prétendirent victimes de la méchanceté humaine, de la fatalité ou encore de la stupidité d'un monde qui ne parvenait pas à les distraire. Ils se donnaient volontiers des allures de prométhée appelées à détrôner des dieux jaloux. Aussi orgueilleux que le farouche Nemrod de Victor Hugo, dont les flèches lancées contre le ciel retombaient ensanglantées, ils s'imaginaient que leur vers blessait à mort les puissances établies qui osaient ne pas s'humilier devant eux. Jamais les prophètes juifs n'avaient rêvé tant de destruction pour venger leur Yahvé que ces gens de l'être n'en rêvèrent pour satisfaire leur amour propre. Quand cette mode des imprécations fut passée, les hommes censés en vinrent à se demander si tout cet étalage de prétendu pessimisme n'avait pas été le résultat d'un certain déséquilibre mental. Les immenses succès obtenus par la civilisation matérielle ont fait croire que le bonheur se produirait tout seul, pour tout le monde, dans un avenir tout prochain. Le siècle présent, écrivait Hartmann il y a près de 40 ans, ne fait qu'entrer dans la troisième période de l'illusion. Dans l'enthousiasme et l'enchantement de ses espérances, il se précipite à la réalisation des promesses d'un nouvel âge d'or. La Providence ne permet pas que les prévisions du penseur isolé troublent la marche de l'histoire par une action prématurée sur un trop grand nombre d'esprits. Aussi estimait-il que les lecteurs auraient quelques peines à accepter sa critique de l'illusion du bonheur futur. Les maîtres du monde contemporain sont poussés par les forces économiques dans la voie de l'optimisme. Nous sommes ainsi tellement mal préparés à comprendre le pessimisme que nous employons le plus souvent le mot tout de travers. Nous nommons bien à tort pessimistes des optimistes désabusés. Lorsque nous rencontrons un homme qui, ayant été malheureux dans ses entreprises, déçu dans ses ambitions les plus justifiées, humilié dans ses amours, exprime ses douleurs sous la forme d'une révolte violente contre la mauvaise foi de ses associés, la sottise sociale ou l'aveuglement de la destinée, nous sommes disposés à le regarder comme un pessimiste. Tandis qu'il faut presque toujours voir en lui un optimiste écoeuré qui n'a pas eu le courage de changer l'orientation de sa pensée et qui ne peut s'expliquer pourquoi tant de malheurs lui arrivent, contrairement à l'ordre général qui règle la jeunesse du bonheur. L'optimiste est en politique un homme inconstant ou même dangereux parce qu'il ne se rend pas compte des grandes difficultés que présentent ses projets. Ceux-ci lui semblent posséder une force propre conduisant à leur réalisation d'autant plus facilement qu'ils sont destinés dans son esprit à produire plus d'heureux. Il lui paraît assez souvent que de petites réformes apportées dans la constitution politique et surtout dans le personnel gouvernemental suffiraient pour orienter le mouvement social de manière à atténuer ce que le monde contemporain offre d'affreux au gré des âmes sensibles. Dès que ses amis sont au pouvoir, il déclare qu'il faut laisser râler les choses, ne pas trop se hâter et savoir se contenter de ce que leur suggère leur bonne volonté. Ce n'est pas toujours uniquement l'intérêt qui lui dicte ces paroles de satisfaction, comme on l'a cru bien des fois. L'intérêt est fortement aidé par l'amour propre et par les illusions d'une plate philosophie. L'optimiste passe avec une remarquable facilité de la colère révolutionnaire au pacifisme social le plus ridicule. S'il est d'un tempérament exalté et si par malheur il se trouve armé d'un grand pouvoir lui permettant de réaliser un idéal qu'il s'est forgé, l'optimiste peut conduire son pays aux pires catastrophes. Il ne tarde pas à reconnaître en effet que les transformations sociales ne se réalisent point avec la facilité qu'il avait escomptée. Il s'en prend de ses déboires à ses contemporains au lieu d'expliquer la marche des choses par les nécessités historiques. Il est tenté de faire disparaître les gens dont la mauvaise volonté lui semble dangereuse pour le bonheur de tous. Pendant la terreur, les hommes qui versèrent le plus de sang furent ceux qui avaient le plus vif désir de faire jouir leur semblable de l'âge d'or qu'ils avaient rêvé et qui avaient le plus de sympathie pour les misères humaines. Optimistes, idéalistes et sensibles, ils se montraient d'autant plus inexorables qu'ils avaient une plus grande soif de bonheur universel. Le pessimisme est tout autre chose que les caricatures qu'on en présente le plus souvent. C'est une métaphysique des mœurs bien plutôt qu'une théorie du monde. C'est une conception d'une marche vers la délivrance étroitement liée, d'une part à la connaissance expérimentale que nous avons acquise des obstacles qui s'opposent à la satisfaction de nos imaginations ou si l'on veut liée au sentiment d'un déterminisme social, d'autre part à la conviction profonde de notre faiblesse naturelle. Il ne faut jamais séparer ces trois aspects du pessimisme, bien que dans l'usage on ne tienne guère compte de leur étroite liaison. Premièrement, le nom de pessimisme provient de ce que les historiens de la littérature ont été très frappés des plaintes que les grands poètes antiques ont fait entendre au sujet des misères qui menacent constamment l'homme. Il y a peu de personnes devant lesquelles une bonne chance ne se soit pas présentée au moins une fois. Mais nous sommes entourés de forces malfaisantes qui sont toujours prêtes à sortir d'une embuscade pour se précipiter sur nous et nous terrasser. De là naissent des souffrances très réelles qui provoquent la sympathie de presque tous les hommes même de ceux qui ont été favorablement traités par la fortune. Aussi, la littérature triste a-t-elle eu des succès à travers presque toute l'histoire ? Mais on n'aurait qu'une idée très imparfaite du pessimisme en le considérant dans ce genre de production littéraire. En général, pour apprécier une doctrine, il ne suffit pas de l'étudier d'une manière abstraite ni même chez ses personnages isolés. Il faut chercher comment elle s'est manifestée dans des groupes historiques. C'est ainsi qu'on est amené à ajouter les deux éléments dont il a été question plus haut. Deuxièmement, le pessimiste regarde les conditions sociales comme formant un système enchaîné par une loi d'airain dont il faut subir la nécessité telle qu'elle est donnée en bloc et qui ne saurait disparaître que par une catastrophe l'entraînant tout entier. Il serait donc absurde, quand on admet cette théorie, de faire supporter à quelques hommes néfastes la responsabilité des maux dont souffre la société. Le pessimiste d'un point les folies sanguinaires de l'optimiste affolé par les résistances imprévues que rencontrent ses projets. Il ne songe point à faire le bonheur des générations futures en égorgeant les égoïstes actuels. Troisièmement, ce qu'il y a de plus profond dans le pessimisme, c'est la manière de concevoir la marche vers la délivrance. L'homme n'irait pas loin dans l'examen soit des lois de sa misère, soit de la fatalité qui choquent tellement la naïveté de notre orgueil s'il n'avait l'espérance de venir à bout de ses tyrannies par un effort qu'il tentera avec tout un groupe de compagnons. Les chrétiens n'eussent pas tant raisonné sur le péché originel s'ils n'avaient senti la nécessité de justifier la délivrance qui devait résulter de la mort de Jésus en supposant que ce sacrifice avait été rendu nécessaire par un crime effroyable imputable à l'humanité. Si les occidentaux furent beaucoup plus occupés du péché originel que les orientaux, cela ne tient pas seulement comme le pensait Thène à l'influence du droit romain, mais aussi à ce que les latins ayant de la majesté impériale un sentiment plus élevé que les grecs regardaient le sacrifice du fils de Dieu comme ayant réalisé une délivrance extraordinairement merveilleuse. De là découlait la nécessité d'approfondir les mystères de la misère humaine et de la destinée. Il me semble que l'optimisme des philosophes grecs dépend en grande partie des raisons économiques. Il a dû naître dans des populations urbaines, commerçantes et riches, qui pouvaient regarder le monde comme un immense magasin rempli de choses excellentes, sur lesquelles leur convoitise avait la faculté de se satisfaire. J'imagine que le pessimisme grec provient des tribus pauvres, guerrières et montagnardes, qui avaient un énorme orgueil aristocratique, mais dont la situation était par contre fort médiocre. Leurs poètes les enchantaient en leur vantant les ancêtres et leur faisaient espérer des expéditions triomphales conduites par des héros surhumains. Il leur expliquait la misère actuelle en racontant les catastrophes dans lesquelles avaient succombé d'anciens chefs presque divins par suite de la fatalité ou de la jalousie des dieux. Le courage des guerriers pouvait demeurer momentanément impuissant, mais il ne devait pas toujours l'être. Il fallait demeurer fidèle aux vieilles mœurs pour se tenir près à de grandes expéditions victorieuses qui pouvaient être très prochaines. Très souvent, on a fait de l'ascétisme oriental la manifestation la plus remarquable du pessimisme. Certes, Hartmann a raison quand il le regarde comme ayant seulement la valeur d'une anticipation, dont l'utilité aurait été de rappeler aux hommes ce qu'ont d'illusoire les biens vulgaires. Il a tort cependant lorsqu'il dit que l'ascétisme enseigna aux hommes le terme auquel devaient aboutir leurs efforts, qui est l'annulation du vouloir. Car la délivrance a été tout autre chose que cela au cours de l'histoire. Avec le christianisme primitif, nous trouvons un pessimisme pleinement développé et complètement armé. L'homme a été condamné dès sa naissance à l'esclavage. Satan est le prince du monde. Le chrétien déjà régénéré par le baptême peut se rendre capable d'obtenir la résurrection de la chair par l'eucharistie. Il attend le retour glorieux du Christ qui brisera la fatalité satanique et appellera ses compagnons de lutte dans la Jérusalem céleste. Toute cette vie chrétienne fut dominée par la nécessité de faire partie de l'armée sainte, constamment exposée aux embûches tendues par les suppôts de Satan. Cette conception suscita beaucoup d'actes héroïques, engendra une courageuse propagande et produisit un sérieux progrès moral. La délivrance n'eut pas lieu. Mais nous savons par d'innombrables témoignages de ce temps ce que peut produire de grand la marche à la délivrance. Le calvinisme du XVIe siècle nous offre un spectacle qui est peut-être encore plus instructif. Mais il faut bien faire attention à ne pas le confondre, comme font beaucoup d'auteurs, avec le protestantisme contemporain. Ces deux doctrines sont placées aux antipodes l'une de l'autre. Je ne puis comprendre que Hartmann dise que le protestantisme est la station de relâche dans la traversée du christianisme authentique et qu'il est fait alliance avec la renaissance du paganisme antique. Ces appréciations s'appliquent seulement au protestantisme récent qui a abandonné ses principes propres pour adopter ceux de la renaissance. Jamais le pessimisme, qui n'entrait nullement dans le courant des idées de la renaissance, n'avait été affirmé avec autant de force qu'il le fut par les réformés. Les dogmes du péché et de la prédestination furent poussés jusqu'à leurs conséquences les plus extrêmes. Ils correspondent aux deux premiers aspects du pessimisme, à la misère de l'espèce humaine et au déterminisme social. Quant à la délivrance, elle fut conçue sous une forme bien différente de celle que lui avait donné le christianisme primitif. Les protestants s'organisèrent militairement partout où cela leur était possible. Ils faisaient des expéditions en pays catholique expulsant les prêtres, introduisant le culte réformé et promulguant des lois de proscription contre les papistes. On empruntait plus aux Apocalypses l'idée d'une grande catastrophe finale dans laquelle les compagnons du Christ ne seraient que des spectateurs après s'être longtemps défendus contre les attaques sataniques. Les protestants, nourris de la lecture de l'Ancien Testament, voulaient imiter les exploits des anciens conquérants de la Terre Sainte. Ils prenaient donc l'offensive et voulaient établir le royaume de Dieu par la force. Dans chaque localité conquise, les calvinistes réalisaient une véritable révolution catastrophique, changeant tout de fond en comble. Le calvinisme a été finalement vaincu par la Renaissance. Il était plein de préoccupations théologiques empruntées aux traditions médiévales et il arrive à un jour où il eut peur de passer pour être demeuré trop arriéré. Il voulut être au niveau de la culture moderne et il a fini par devenir simplement un christianisme relâché. Aujourd'hui, fort peu de personnes se doutent de ce que les réformateurs du XVIe siècle entendaient par libre examen. Les protestants appliquent à la Bible les procédés que les philologues appliquent à n'importe quel texte profane. L'exégèse de Calvin a fait place à la critique des humanistes. L'analyste qui se contente d'enregistrer les faits est tenté de regarder la délivrance comme un rêve ou comme une erreur. Mais le véritable historien considère les choses à un autre point de vue. Lorsqu'il veut savoir quelle a été l'influence de l'esprit calviniste sur la morale, le droit ou la littérature, il est toujours ramené à examiner comment la pensée des anciens protestants était sous l'influence de la marche vers la délivrance. L'expérience de cette grande époque montre fort bien que l'homme de cœur trouve dans le sentiment de lutte qui accompagne cette volonté de délivrance une satisfaction suffisante pour entretenir son ardeur. Je crois donc qu'on pourrait tirer de cette histoire de belles illustrations en faveur de cette idée que vous exprimiez un jour. Que la légende du juif errant est le symbole des plus hautes aspirations de l'humanité, condamnée à toujours marcher sans connaître le repos. Deuxièmement, mes thèses ont choqué encore les personnes qui sont, de quelque manière, sous l'influence des idées que notre éducation nous a transmises au sujet du droit naturel. Et il y a peu de lettré qui ait pu s'affranchir de ces idées. Si la philosophie du droit naturel s'accorde parfaitement avec la force, en entendant ce mot au sens spécial que je lui ai donné au chapitre 5, paragraphe 4, elle ne peut se concilier avec mes conceptions sur le rôle historique de la violence. Les doctrines scolaires sur le droit naturel s'épuiseraient sur une simple tautologie. Le juste est bon et l'injuste est mauvais. Si l'on n'avait pas toujours admis implicitement que le juste s'adapte à des actions qui se produisent automatiquement dans le monde, c'est ainsi que les économistes ont longtemps soutenu que les relations créées sous le régime de la concurrence dans le régime capitaliste sont parfaitement justes, comme résultant du cours naturel des choses. Les utopistes ont toujours prétendu que le monde présent n'était pas assez naturel. Ils ont voulu en conséquence donner un tableau d'une société me régler automatiquement et partant plus juste. Je ne saurais résister au plaisir de me reporter à quelques pensées de Pascal qui embarrassèrent terriblement ses contemporains et qui n'ont été bien comprises que de nos jours. Pascal eut beaucoup de peine à s'affranchir des idées qu'il avait trouvées chez les philosophes sur le droit naturel. Il les abandonna parce qu'il ne les estima pas suffisamment pénétré de christianisme. « J'ai passé longtemps de ma vie, dit-il, en croyant qu'il y avait une justice et en cela je ne me trompais pas car il y en a selon que Dieu nous l'a voulu révéler mais je ne le prenais pas ainsi et c'est en quoi je me trompais car je croyais que notre justice était essentiellement juste et que j'avais de quoi la connaître et en juger. » Fragment 375 de l'édition Brunswick. « Il y a sans doute des lois naturelles mais cette belle raison corrompue a tout corrompu. » Fragment 294 « Very Iuris nous n'en avons plus » Fragment 297 L'observation va d'ailleurs montrer à Pascal l'absurdité de la théorie du droit naturel. Si cette théorie était exacte, on trouverait quelques lois universellement admises. Mais des actions que nous regardons comme des crimes ont été regardées autrefois comme vertueuses. Trois degrés d'élévation du pôle renverse toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité. En peu d'années de possession, les lois fondamentales changent. Le droit à ces époques, l'entrée de Saturne au lion nous marque l'origine d'un tel crime. Plaisante justice qu'une rivière borne. Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Il faut, dit-on, recourir aux lois fondamentales et primitives de l'État qu'une coutume injuste a aboli. C'est un jeu sûr pour tout perdre. Rien ne sera juste à cette balance. Fragment 294 Conféré Fragment 375 Dans cette impossibilité où nous sommes de pouvoir raisonner sur le juste, nous devons nous en rapporter à la coutume et Pascal revient souvent sur cette règle. Fragment 294 297 299 309 312 Il va plus loin encore et il montre comment le juste est pratiquement dépendant de la force. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on a pu donner la force à la justice parce que la force a contredit la justice et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste. Fragment 298 Conféré Fragment 302 303 306 307 311 Cette critique du droit naturel n'a point la parfaite clarté que nous pourrions lui donner aujourd'hui parce que nous savons que c'est dans l'économie qu'il faut aller chercher le type de la force arrivée à un régime pleinement automatique et pouvant ainsi s'identifier naturellement avec le droit. Tandis que Pascal confond dans un même genre toutes les manifestations de la force. Les changements que le droit subit au cours des temps avaient vivement frappé Pascal et ils continuent d'embarrasser fort les philosophes. Un système social bien coordonné est détruit par une révolution et fait place à un autre système que l'on trouve également parfaitement raisonnable. Et ce qui était juste autrefois est devenu injuste. On n'a pas ménagé les sophismes pour prouver que la force avait été mise au service de la justice durant les révolutions. Maintefois on a démontré que ces arguments sont absurdes. Mais le public ne peut se résoudre à les abandonner tant il est habitué à croire au droit naturel. Il n'y a pas jusqu'à la guerre qu'on ait voulu faire descendre sur le plan du droit naturel. On l'a assimilé à un procès dans lequel un peuple revendiquerait un droit méconnu par un voisin malfaisant. Nos pères admettaient volontiers que Dieu tranchait le différent au cours des batailles en faveur de celui qui avait raison. Le vaincu devait être traité comme le serait un mauvais plaideur. Il devait payer les frais de la guerre et donner des garanties aux vainqueurs pour que celui-ci pût jouir en paix de ses droits restaurés. Aujourd'hui il ne manque pas de gens pour proposer de soumettre les conflits internationaux à des tribunaux d'arbitrage. Ce serait une laïcisation de l'ancienne mythologie. Les partisans du droit naturel ne sont pas adversaires irréductibles des luttes civiles ni surtout des manifestations tumultueuses. On l'a vu suffisamment au cours de l'affaire Dreyfus. Quand la force publique est entre les mains de leurs adversaires, ils admettent assez volontiers qu'elle est employée à violer la justice. Et alors ils prouvent qu'on peut sortir de la légalité pour rentrer dans le droit selon une formule des bonapartistes. Ils cherchent à intimider tout au moins le gouvernement lorsqu'ils ne peuvent songer à le renverser. Mais quand ils combattent ainsi les détenteurs de la force publique, ils ne désirent nullement supprimer celle-ci car ils ont le désir de l'utiliser à leur profit quelques jours. Toutes les perturbations révolutionnaires du XIXe siècle se sont terminées par un renforcement de l'État. La violence prolétarienne change l'aspect de tous les conflits au cours desquels on l'observe car elle nie la force organisée par la bourgeoisie et prétend supprimer l'État qui en forme le noyau central. Dans de telles conditions, il n'y a plus aucun moyen de raisonner sur les droits primordiaux des hommes. C'est pourquoi nos socialistes parlementaires qui sont des enfants de la bourgeoisie et qui ne savent rien en dehors de l'idéologie de l'État sont tous désorientés quand ils sont en présence de la violence prolétarienne. Ils ne peuvent lui appliquer les lieux communs qui lui servent d'ordinaire à parler de la force et ils voient avec effroi des mouvements qui pourraient aboutir à ruiner les institutions dont ils vivent. Avec le syndicalisme révolutionnaire, plus de discours à placer sur la justice immanente, plus de régime parlementaire à l'usage des intellectuels. C'est l'abomination de la désolation. Aussi ne vaut-il pas s'étonner s'il parle de la violence avec tant de colère. Déposant le 5 juin 1907 devant la cour d'assises de la Seine dans le procès Bousquet-Lévy, Jaurès aurait dit « Je n'ai pas la superstition de la légalité. Elle a eu tant d'échecs. Mais je conseille toujours aux ouvriers de recourir aux moyens légaux car la violence est un signe de faiblesse passagère. » On trouve ici un souvenir très évident de l'affaire Dreyfus. Jaurès se rappelle que ses amis durent recourir à des manifestations révolutionnaires et on comprend qu'il n'ait pas gardé de cette affaire un très grand respect pour la légalité qui a pu se trouver en conflit avec ce qu'il regardait comme étant le droit. Il assimile la situation des syndicalistes à celle où furent les Dreyfusards. Ils sont momentanément faibles mais ils sont destinés à disposer quelques jours de la force publique. Il serait donc bien imprudent s'il détruisait par la violence une force qui est appelée à devenir la leur. Peut-être lui est-il arrivé parfois de regretter que l'agitation de Dreyfusard ait ébranlé trop l'État comme Gambetta regrettait que l'administration eût perdu son ancien prestige et sa discipline. L'un des plus élégants ministres de la République s'est fait une spécialité des sentences solennelles prononcées contre les partisans de la violence. Viviani enchante les députés, les sénateurs et les employés convoqués pour admirer son excellence au cours de ses tournées en leur racontant que la violence est la caricature ou encore la fille déchue et dégénérée de la force. Après s'être vanté d'avoir travaillé à éteindre les lampions célestes par un geste magnifique, il se donne les allures d'un matador au pied duquel va tomber le taureau furieux. Si j'avais plus de vanité littéraire que je n'en ai, j'aimerais à me figurer que ce beau socialiste a pensé à moi quand il a dit au Sénat le 16 novembre 1906 qu'il ne faut pas confondre un énergumène avec un parti et une affirmation téméraire avec un corps de doctrine. Après le plaisir d'être apprécié par les gens intelligents, il n'y en a pas de plus grand que celui de n'être pas compris par les brouillons qui ne savent exprimer qu'en charabia ce qui leur tient lieu de penser. Mais j'ai tout lieu de supposer que dans le brillant entourage de ce bonnisseur, il n'y a personne ayant entendu parler du mouvement socialiste. Que l'on fasse une insurrection lorsqu'on se sent assez solidement organisé pour conquérir l'État, voilà ce que comprennent Viviani et les attachés de son cabinet. Mais la violence prolétarienne qui n'appointe un tel but ne saurait être qu'une folie et une caricature odieuse de la révolte. Faites tout ce que vous voudrez mais ne cassez pas l'assiette au beurre. Troisièmement, au cours de ces études, j'avais constaté une chose qui me semblait si simple que je n'avais pas cru devoir beaucoup insister. Les hommes qui participent aux grands mouvements sociaux se représentent leur action prochaine sous forme d'images de batailles assurant le triomphe de leur cause. Je proposais de nommer « mythe » ces constructions dont la connaissance offre tant d'importance pour l'historien. La grève générale des syndicalistes et la révolution catastrophique de Marx sont des mythes. J'ai donné comme exemple remarquable de mythes ceux qui furent construits par le christianisme primitif, par la réforme, par la révolution, par les masiniens. Je voulais montrer qu'il ne faut pas chercher à analyser de tels systèmes d'images comme on décompose une chose en ces éléments qu'il faut les prendre en bloc comme des forces historiques et qu'il faut surtout se garder de comparer les faits accomplis avec les représentations qui avaient été acceptées avant l'action. J'aurais pu donner un autre exemple qui est peut-être encore plus frappant. Les catholiques ne se sont jamais découragés au milieu des épreuves les plus dures parce qu'ils se représentaient l'histoire de l'Église comme étant une suite de batailles engagées contre Satan et la hiérarchie soutenue par le Christ. Toute difficulté nouvelle qui surgit est un épisode de cette guerre et doit finalement aboutir à la victoire du catholicisme. Au début du XIXe siècle les persécutions révolutionnaires ravivèrent ce mythe de la lutte satanique qui a fourni à Joseph de Mestre des paroles éloquentes. Ce rajeunissement explique en grande partie la renaissance religieuse qui se produisit à cette époque. Si le catholicisme est aujourd'hui si menacé cela tient beaucoup à ce que le mythe de l'Église militante tente à disparaître. La littérature ecclésiastique a fort contribué à le rendre ridicule. C'est ainsi qu'en 1872 un écrivain belge recommandait de remettre en honneur les exorcismes qui lui semblaient être un moyen efficace pour combattre les révolutionnaires. Beaucoup de catholiques instruits sont effrayés en constatant que les idées de Joseph de Mestre ont contribué à favoriser l'ignorance du clergé qui évitait de se tenir au courant d'une science maudite. Le mythe satanique leur semble donc dangereux et ils en signalent les aspects ridicules. Mais ils n'en comprennent pas toujours bien la portée historique. Les habitudes douces, sceptiques et surtout pacifiques de la génération actuelle ne sont pas favorables d'ailleurs à son maintien. Et les adversaires de l'Église proclament bien haut qu'ils ne veulent pas revenir à un régime de persécution qui pourrait rendre leur puissance ancienne aux images de guerre. En employant le terme de mythe, je croyais avoir fait une heureuse trouvaille parce que je refusais ainsi toute discussion avec les gens qui veulent soumettre la grève générale à une critique de détail et qui accumulent les objections contre sa possibilité pratique. Il paraît que j'ai eu au contraire une bien mauvaise idée puisque les uns me disent que les mythes conviennent seulement aux sociétés primatives tandis que d'autres s'imaginent que je veux donner comme moteur au monde moderne des rêves analogues à ceux que Renan croyait utiles pour remplacer la religion. Mais on a été plus loin et on a prétendu que ma théorie des mythes serait un argument d'avocat, une fausse traduction des véritables opinions des révolutionnaires, un sophisme intellectualiste. S'il en était ainsi, je n'aurais guère eu de chance puisque je voulais écarter tout contrôle de la philosophie intellectualiste qui me semblait un grand embarras pour l'historien qui la suit. La contradiction qui existe entre cette philosophie et la véritable intelligence des événements a souvent frappé les lecteurs de Renan. Celui-ci est, à tout instant, balotté entre sa propre intuition qui fut presque toujours admirable et une philosophie qui ne peut aborder l'histoire sans tomber dans la platitude. Mais il se croyait, hélas, trop souvent tenu de raisonner d'après l'opinion scientifique de ses contemporains. Le sacrifice puisque le soldat de Napoléon faisait de sa vie pour avoir l'honneur de travailler à une épopée éternelle et de vivre dans la gloire de la France tout en se disant qu'il serait toujours un pauvre homme. Les vertus extraordinaires dont firent preuve les Romains qui se résignaient à une effroyable inégalité et se donnaient tant de peine pour conquérir le monde. La foi à la gloire qui fut une valeur sans pareil, créée par la Grèce et grâce à laquelle une sélection fut faite dans la foule touffue de l'humanité. La vie eut un mobile, il y eut une récompense pour celui qui avait poursuivi le bien et le beau. Voilà des choses qui ne sauraient expliquer la philosophie intellectualiste. Celle-ci conduit au contraire à admirer au chapitre 2 de Jérémie le sentiment supérieur, profondément triste, avec lequel l'homme pacifique contemple les écroulements des empires, la commissération qu'excite dans le cœur du sage le spectacle des peuples travaillant pour le vide, victime de l'orgueil de quelques-uns. La Grèce n'a pas vu cela, d'après Renan. Et il me semble qu'il ne faut pas nous en plaindre. D'ailleurs, il louera lui-même les Romains de ne pas avoir agi en suivant les conceptions du penseur juif. Il travaille, il s'exténue pour le vide, pour le feu, dit le penseur juif. Oui, sans doute, mais voilà la vertu que l'histoire récompense. Les religions constituent un scandale particulièrement grave pour l'intellectualiste, car ils ne sauraient ni les regarder comme étant sans portée historique, ni les expliquer. Aussi, Renan a-t-il écrit parfois à leur sujet des phrases bien étranges. La religion est une imposture nécessaire. Les plus gros moyens de jeter de la poudre aux yeux ne peuvent être négligés avec une aussi sotte race que l'espèce humaine, créée pour l'erreur, et qui, quand elle admet la vérité, ne l'admet jamais pour les bonnes raisons. Il faut bien alors lui en donner de mauvaises. Comparant Giordano Bruno qui se laissa brûler au champ de flore et Galilée qui se soumit au saint-office, Renan approuve le second parce que, d'après lui, le savant n'a nul besoin d'apporter, à l'appui de ses découvertes, autre chose que des raisons. Il pensait que le philosophe italien voulut compléter ses preuves insuffisantes par son sacrifice et il aimait cette maxime dédaigneuse. On est martyr que pour les choses dont on n'est pas bien sûr. Renan confond ici la conviction qui devait être puissante chez Bruno avec cette certitude très particulière que l'enseignement provoquera à la longue au sujet des thèses que la science a reçues. Il est difficile de donner une idée moins exacte des forces réelles qui font agir les hommes. Toute cette philosophie pourrait se résumer dans cette proposition de Renan. Les choses humaines sont à peu près sans sérieux et sans pression. Et en effet, pour l'intellectualiste, ce qui manque de précision doit manquer aussi de sérieux. Mais la conscience de l'historien ne saurait jamais sommeiller complètement chez Renan. Et il ajoute tout de suite ce correctif. Avoir vu cela est un grand résultat pour la philosophie. Mais c'est une abdication de tout rôle actif. L'avenir est à ceux qui ne sont pas désabusés. Nous pouvons conclure de là que la philosophie intellectualiste est vraiment d'une incompétence radicale pour l'explication des grands mouvements historiques. Aux catholiques ardents qui luttèrent si longtemps avec succès contre les traditions révolutionnaires, la philosophie intellectualiste aurait vainement cherché à démontrer que le mythe de l'Église militante n'est pas conforme aux constructions scientifiques établies par les plus savants auteurs suivant les meilleures règles de la critique. Elle n'aurait pu les persuader. Par aucune argumentation, il n'eût été possible d'ébranler la foi qu'avaient ces hommes dans les promesses faites à l'Église. Et tant que cette certitude demeurait, le mythe ne pouvait être contestable à leurs yeux. De même, les objections que le philosophe adresse au mythe révolutionnaire ne saurait faire impression que sur les hommes qui sont heureux de trouver un prétexte pour abandonner tout rôle actif et être seulement révolutionnaire en parole. Je comprends que ce mythe de la grève générale froisse beaucoup de gens sages à cause de son caractère d'infinité. Le monde actuel est très porté à revenir aux opinions des anciens et à subordonner la morale à la bonne marche des affaires publiques, ce qui conduit à placer la vertu dans un juste milieu. Tant que le socialisme demeure une doctrine entièrement exposée en parole, il est très facile de les faire dévier vers un juste milieu. Mais cette transformation est manifestement impossible quand on introduit le mythe de la grève générale qui comporte une révolution absolue. Vous savez aussi bien que moi que ce qu'il y a de meilleur dans la conscience moderne est le tourment de l'infini. Vous n'êtes point du nombre de ceux qui regardent comme d'heureuses trouvailles les procédés au moyen desquels on peut tromper ses lecteurs par des mots. C'est pourquoi vous ne me condamnerez point pour avoir attaché un si grand prix à un mythe qui donne au socialisme une valeur morale si haute et une si grande loyauté. Bien des gens ne chercheraient pas dispute à la théorie des mythes si ceux-ci n'avaient des conséquences si belles. Quatrièmement L'esprit de l'homme est ainsi fait qu'il ne sait point se contenter de constatations et qu'il veut comprendre la raison des choses. Je me demande donc s'il ne conviendrait pas de chercher à approfondir cette théorie des mythes en utilisant les lumières que nous devons à la philosophie bergsonienne. L'essai que je vais vous soumettre est sans doute bien imparfait mais il me semble qu'il est conçu suivant la méthode qu'il faut suivre pour éclairer ce problème. Remarquons d'abord que les moralisateurs ne résonnent presque jamais sur ce qu'il y a de vraiment fondamental dans notre individu. Ils cherchent d'ordinaire à projeter nos actes accomplis sur le champ des jugements que la société a rédigé d'avance pour les divers types d'actions qui sont les plus communs dans la vie contemporaine. Ils disent qu'ils déterminent ainsi des motifs. Mais ces motifs sont de la même nature que ceux dont les juristes tiennent compte dans le droit criminel. Ce sont des appréciations sociales relatives à des faits connus de tous. Beaucoup de philosophes, principalement dans l'Antiquité, ont cru pouvoir tout rapporter à l'utilité. Et s'il y a une appréciation sociale, c'est sûrement celle-là. Les théologiens placent les fautes sur le chemin qui conduit normalement, suivant l'expérience moyenne, au péché mortel. Ils connaissent ainsi quel est le degré de malice que présentent la concupiscence et la pénitence qu'il convient d'affliger. Les modernes enseignent volontiers que nous jugeons notre volonté avant d'agir, en comparant nos maximes à des principes généraux qui ne sont pas sans avoir une certaine analogie avec des déclarations des droits de l'homme. Et cette théorie a été très probablement inspirée par l'admiration que provoquèrent les « bills of rights » placées en tête des constitutions américaines. Nous sommes tous si fortement intéressés à savoir ce que le monde pensera de nous que nous évoquons dans notre esprit un peu plus tôt, un peu plus tard, des considérations analogues à celles dont parlent les moralistes. De là résulte que ceux-ci ont pu s'imaginer qu'ils avaient vraiment fait appel à l'expérience pour découvrir ce qui existe au fond de la conscience créatrice alors qu'ils avaient seulement regardé d'un point de vue social des actes accomplis. Bergson nous invite, au contraire, à nous occuper du « dedans » et de ce qui s'y passe pendant le mouvement créateur. « Il y aurait deux « moi » différents, dit-il, dont l'un serait comme la projection extérieure de l'autre, sa représentation spatiale et pour ainsi dire sociale. Nous atteignons le premier par une réflexion approfondie qui nous fait saisir nos états internes comme des êtres vivants, sans cesse en voie de formation, comme des états réfractaires à la mesure. Mais les moments où nous nous ressaisissons nous-mêmes sont rares et c'est pourquoi nous sommes rarement libres. La plupart du temps, nous vivons extérieurement à nous-mêmes. Nous n'apercevons de notre « moi » que son fantôme décoloré. Nous vivons pour le monde extérieur plutôt que pour nous. Nous parlons plus que nous ne pensons. Nous sommes agis plus que nous n'agissons nous-mêmes. Agir librement, c'est reprendre possession de soi, c'est se replacer dans la pure durée. Pour comprendre vraiment cette psychologie, il faut se reporter par la pensée à ces moments de notre existence où nous avons opté pour quelques décisions graves, moments uniques dans leur genre, et qui ne se reproduiront pas plus que, ne reviennent pour un peuple, les phases disparues de son histoire. Il est bien évident que nous jouissons de cette liberté, surtout quand nous faisons effort pour créer en nous un homme nouveau en vue de briser les cadres historiques qui nous en serrent. On pourrait penser tout d'abord qu'il suffirait de dire que nous sommes alors dominés par des sentiments souverains. Mais tout le monde convient aujourd'hui que le mouvement est l'essentiel de la vie affective. C'est donc en termes de mouvement qu'il convient de parler de la conscience créatrice. Voici comment il me semble qu'il faut se représenter la psychologie profonde. On devrait abandonner l'idée que l'âme est comparable à un mobile qui se meut, d'après une loi plus ou moins mécanique, vers divers motifs donnés par la nature. Quand nous agissons, c'est que nous avons créé un monde tout artificiel placé en avant du présent, formé de mouvements qui dépendent de nous. Ainsi, notre liberté devient parfaitement intelligible. Ces constructions, embrassant tout ce qui nous intéresse, quelques philosophes qui s'inspirent des doctrines bergsoniennes, ont été amenés à une théorie qui n'est pas sans surprendre quelque peu. Notre vrai corps, dit par exemple Édouard le Roi, c'est l'univers entier en tant que vécu par nous. Et ce que le sens commun appelle plus strictement notre corps, en est seulement la région de moindre inconscience et d'activité plus libre, la partie sur laquelle nous avons directement prise et par laquelle nous pouvons agir sur le reste. Il ne faut pas confondre, comme fait constamment ce subtil philosophe, ce qui est un état fugace de notre activité volontaire avec les affirmations stables de la science. Ces mondes artificiels disparaissent généralement de notre esprit sans laisser de souvenir. Mais quand des masses se passionnent, alors on peut décrire un tableau qui constitue un mythe social. La foi à la gloire, dont Renan fait un si grand éloge, s'évanouit rapidement dans des rhapsodies quand elle n'est pas entretenue par des mythes qui ont beaucoup varié suivant les époques. Le citoyen des républiques grecques, le légionnaire romain, le soldat des guerres de la liberté, l'artiste de la Renaissance, n'ont pas conçu la gloire en faisant appel à un même système d'image. Renan se plaint de ce que la foi à la gloire est compromise par les courtes vues sur l'histoire qui tendent à prévaloir de nos jours. Peu de personnes, dit-il, agissent en vue de l'éternité. On veut jouir de sa gloire. On la mange en herbe de son vivant. On ne la recueillera pas en gerbe après la mort. Il me semble qu'il faudrait dire que les courtes vues sur l'histoire ne sont pas une cause mais une conséquence. Elles résultent de l'affaiblissement des mythes héroïques qui avaient eu une si grande popularité au début du XIXe siècle. La foi à la gloire périssait et les courtes vues sur l'histoire devenaient prépondérantes en même temps que ces mythes s'évanouissaient. On peut indéfiniment parler des révoltes sans provoquer jamais aucun mouvement révolutionnaire tant qu'il n'y a pas de mythes acceptés par les masses. C'est ce qui donne une si grande importance à la grève générale et c'est ce qui la rend si odieuse aux socialistes qui ont peur d'une révolution. Ils font tous leurs efforts pour ébranler la confiance que les travailleurs ont en leur préparation à la révolution. Et pour y parvenir, ils cherchent à ridiculiser l'idée de grève générale qui seule peut avoir une valeur motrice. Un des grands moyens qu'ils emploient consiste à la présenter comme une utopie. Cela leur est assez facile parce qu'il y eut rarement des mythes parfaitement purs de tout mélange utopique. Les mythes révolutionnaires actuels sont presque purs. Ils permettent de comprendre l'activité, les sentiments et les idées des masses populaires se préparant à entrer dans une lutte décisive. Ce ne sont pas des descriptions de choses mais des expressions de volonté. L'utopie est, au contraire, le produit d'un travail intellectuel. Elle est l'œuvre de théoriciens qui, après avoir observé et discuté les faits, cherchent à établir un modèle auquel on puisse comparer les sociétés existantes pour mesurer le bien et le mal qu'elles renferment. C'est une composition d'institutions imaginaires mais offrant avec des institutions réelles des analogies assez grandes pour que le juriste en puisse raisonner. C'est une construction démontable dont certains morceaux ont été taillés de manière à pouvoir passer, moyennant quelques corrections d'ajustage, dans une législation prochaine. Tandis que nos mythes actuels conduisent les hommes à se préparer à un combat pour détruire ce qui existe, l'utopie a toujours eu pour effet de diriger les esprits vers des réformes qui pourront être effectuées en morcelant le système. Il ne faut donc pas s'étonner si tant d'utopistes purent devenir des hommes d'État habiles lorsqu'ils eurent acquis une plus grande expérience de la vie politique. Un mythe ne saurait être réfuté puisqu'il est au fond identique aux convictions d'un groupe, qu'il est l'expression de ses convictions en langage de mouvement et que par suite il est indécomposable en partie qui puisse être appliqué sur un plan de description historique. L'utopie au contraire peut se discuter comme toute constitution sociale. On peut comparer les mouvements automatiques qu'elles supposent à ceux qui ont été constatés au cours de l'histoire et ainsi apprécier leur vraisemblance. On peut la réfuter en montrant que l'économie sur laquelle on l'a fait reposer est incompatible avec les nécessités de la production actuelle. L'économie politique libérale a été un des meilleurs exemples d'utopie que l'on puisse citer. On avait imaginé une société où tout serait ramené à des types commerciaux sous la loi de la plus complète concurrence. On reconnaît aujourd'hui que cette société idéale serait aussi difficile à réaliser que celle de Platon. Mais de grands ministres modernes ont dû leur gloire aux efforts qu'ils ont fait pour introduire quelque chose de cette liberté commerciale dans la législation industrielle. Nous avons là une utopie libre de tout mythe. L'histoire de la démocratie française nous offre une combinaison bien remarquable d'utopie et de mythe. Les théories qui inspirèrent les auteurs de nos premières constitutions sont aujourd'hui regardées comme fort chimériques. Souvent même, on ne veut plus leur concéder la valeur qui leur a été longtemps reconnue. Celle d'un idéal sur lequel législateurs, magistrats et administrateurs devraient avoir les yeux toujours fixés pour assurer aux hommes un peu de justice. À ces utopies, se mêlèrent des mythes qui représentaient la lutte contre l'ancien régime. Tant qu'ils se sont maintenus, les réfutations des utopies libérales ont pu se multiplier sans produire aucun résultat. Le mythe sauvegardait l'utopie à laquelle il était mêlé. Pendant longtemps, le socialisme n'a guère été qu'une utopie. C'est avec raison que les marxistes revendiquent pour leur maître l'honneur d'avoir changé cette situation. Le socialisme est devenu une préparation des masses employées par la grande industrie qui veulent supprimer l'État et la propriété. Désormais, on ne cherchera plus comment les hommes s'arrangeront pour jouer du bonheur futur. Tout se réduit à l'apprentissage révolutionnaire du prolétariat. Malheureusement, Marx n'avait pas sous les yeux les faits qui nous sont devenus familiers. Nous savons mieux que lui ce que sont les grèves parce que nous avons pu observer des conflits économiques considérables par leur étendue et par leur durée. Le mythe de la grève générale est devenu populaire et s'est solidement établi dans les cerveaux. Nous avons sur la violence des idées qu'il n'aurait plus facilement se former. Nous pouvons donc compléter sa doctrine au lieu de commenter ses textes comme le firent si longtemps de malencontreux disciples. L'utopie tente ainsi à disparaître complètement du socialisme. Celui-ci n'a pas besoin de chercher à organiser le travail puisque le capitalisme l'organise. Je crois avoir démontré d'ailleurs que la grève générale corresponde à des sentiments si forts apparentés à ceux qui sont nécessaires pour assurer la production dans un régime d'industrie très progressive que l'apprentissage révolutionnaire peut aussi être un apprentissage de producteur. Quand on se place sur ce terrain des mythes, on est à l'abri de toute réfutation. Ce qui a conduit beaucoup de personnes à dire que le socialisme est une sorte de religion. On a été frappé en effet depuis longtemps de ce que les convictions religieuses sont indépendantes de la critique. De là, on a cru pouvoir conclure que tout ce qui prétend être au-dessus de la science est une religion. On observe aussi que de notre temps, le christianisme prétend être moins une dogmatique qu'une vie chrétienne, c'est-à-dire une réforme morale qui veut aller jusqu'au fond du cœur. Par suite, on a trouvé une nouvelle analogie entre la religion et le socialisme révolutionnaire qui se donne pour but l'apprentissage, la préparation et même la reconstruction de l'individu en vue d'une œuvre gigantesque. Mais l'enseignement de Bergson nous a appris que la religion n'est pas seule à occuper la région de la conscience profonde. Les mythes révolutionnaires ayant leur place au même titre qu'elles. Les arguments qu'Yves Guyot présente contre le socialisme en le traitant de religion me semblent donc fondés sur une connaissance imparfaite de la nouvelle psychologie. Renan était fort surpris de constater que les socialistes sont au-dessus du découragement. Après chaque expérience manquée, ils recommencent. On n'a pas trouvé la solution, on la trouvera. L'idée ne leur vient jamais que la solution n'existe pas et là est leur force. L'explication donnée par Renan est superficielle. Ils regardent le socialisme comme une utopie, c'est-à-dire comme une chose comparable aux réalités observées. Et on ne comprend guère comment la confiance pourrait ainsi survivre à beaucoup d'expériences manquées. Mais à côté des utopies, ont toujours existé des mythes capables d'entraîner les travailleurs à la révolte. Pendant longtemps, ces mythes étaient fondés sur les légendes de la révolution et ils conservèrent toutes leurs valeurs tant que ces légendes ne furent pas ébranlées. Aujourd'hui, la confiance des socialistes est bien plus grande qu'autrefois, depuis que le mythe de la grève générale domine tout le mouvement vraiment ouvrier. Un insuccès ne peut rien prouver contre le socialisme, depuis qu'il est devenu un travail de préparation. Si l'on échoue, c'est la preuve que l'apprentissage a été insuffisant. Il faut se remettre à l'œuvre avec plus de courage, d'insistance et de confiance qu'autrefois. La pratique du travail a appris aux ouvriers que c'est par la voie du passion-apprentissage qu'on peut devenir un vrai compagnon. Et c'est aussi la seule manière de devenir un vrai révolutionnaire. Cinquièmement, les travaux de mes amis ont été accueillis avec beaucoup de mépris par les socialistes qui fondent la politique. mais aussi avec beaucoup de sympathie par des personnes étrangères aux préoccupations parlementaires. Il est impossible de supposer que nous cherchions à exercer une industrie intellectuelle et nous protestons chaque fois qu'on prétend nous confondre avec les intellectuels qui sont justement des gens qui ont pour profession l'exploitation de la pensée. Les vieux routiers de la démocratie ne parviennent pas à comprendre que l'on se donne tant de mal lorsqu'on n'a pas le dessin caché de diriger la classe ouvrière. Cependant, nous ne pourrions pas avoir une autre conduite. Celui qui a fabriqué une utopie destinée à faire le bonheur de l'humanité se regarde volontiers comme ayant un droit de propriété sur son invention. Il croit que personne n'est mieux placé que lui pour appliquer son système. Il trouverait fort et rationnel que sa littérature ne lui valut pas une charge dans l'État. Mais nous autres, nous n'avons rien inventé du tout et même nous soutenons qu'il n'y a rien à inventer. Nous nous sommes bornés à reconnaître la portée historique de la notion de grève générale. Nous avons cherché à montrer qu'une culture nouvelle pourrait sortir des luttes engagées par les syndicats révolutionnaires contre le patronat et contre l'État. Notre originalité la plus forte consiste à avoir soutenu que le prolétariat peut s'affranchir sans avoir besoin de recourir aux enseignements des professionnels bourgeois de l'intelligence. Nous sommes ainsi amenés à regarder comme essentiel dans les phénomènes contemporains ce qui était considéré autrefois comme accessoire. Ce qui est vraiment éducatif pour un prolétariat révolutionnaire qui fait son apprentissage dans la lutte. Nous ne saurions exercer une influence directe sur un pareil travail de formation. Notre rôle peut être utile à la condition que nous nous bornions à nier la pensée bourgeoise de manière à mettre le prolétariat en garde contre une invasion des idées ou des mœurs de la classe ennemie. Les hommes qui ont reçu une éducation primaire ont en général la superstition du livre et ils attribuent facilement du génie aux gens qui occupent beaucoup l'attention du monde lettré. Ils s'imaginent qu'ils auraient énormément à apprendre des auteurs dont le nom est souvent cité avec éloge dans les journaux. Ils écoutent avec un singulier respect les commentaires que les lauréats des concours viennent leur apporter. Combattre ces préjugés n'est pas chose facile mais c'est faire œuvre très utile. Nous regardons cette besogne comme tout à fait capitale et nous pouvons la mener à bonne fin sans prendre jamais la direction du monde ouvrier. Il ne faut pas qu'il arrive au prolétariat ce qui est arrivé aux Germains qui conquirent l'Empire romain. Ils eurent honte de leur barbarie et se mirent à l'école des raiteurs de la décadence latine. Ils n'eurent pas à se louer d'avoir voulu se civiliser. Dans le cours de ma carrière j'ai abordé beaucoup de sujets qui ne semblaient guère devoir entrer dans la spécialité d'un écrivain socialiste. Je me suis proposé de montrer à mes lecteurs que la science dont la bourgeoisie vante avec tant de constance les merveilleux résultats n'est pas aussi certaine que la sur ceux qui vivent de son exploitation et que souvent l'observation des phénomènes du monde socialiste pourrait fournir aux philosophes des Lumières qui ne se trouvent pas dans les travaux des érudits. Je ne crois donc pas faire une œuvre vaine car je contribue à ruiner le prestige de la culture bourgeoise prestige qui s'oppose jusqu'ici à ce que le principe de lutte de classe prenne tout son développement. Dans le dernier chapitre de mon livre j'ai dit que l'art est une anticipation du travail tel qu'il doit être pratiqué dans un régime de très haute production. Cette observation a été semble-t-il fort mal comprise par quelques-uns de mes critiques qui ont cru que je voulais proposer comme solution du socialisme une éducation esthétique du prolétariat qui se mettrait à l'école des artistes modernes. Cela eût été un singulier paradoxe de ma part car l'art que nous possédons aujourd'hui est un résidu que nous a laissé une société aristocratique résidu qui a été encore fortement corrompue par la bourgeoisie. Suivant les meilleurs esprits il serait grandement à désirer que l'art contemporain pût se renouveler par un contact plus intime avec les artisans. L'art académique a dévoré les plus beaux génies sans arriver à produire ce que nous ont donné les générations artisanes. J'avais en vu tout autre chose qu'une telle imitation quand je parlais d'anticipation. Je voulais montrer comment on trouve dans l'art pratique par ses meilleurs représentants et surtout aux meilleures époques des analogies permettant de comprendre quelles seraient les qualités du travailleur de l'avenir. Je songeais d'ailleurs si peu à demander aux écoles des beaux-arts un enseignement approprié au prolétariat que je fonde la morale des producteurs non pas sur une éducation esthétique transmise par la bourgeoisie mais sur les sentiments que développent les luttes engagées par les travailleurs contre leurs maîtres. Ces observations nous conduisent à reconnaître l'énorme différence qui existe entre la nouvelle école et l'anarchisme qui a fleuri il y a une vingtaine d'années à Paris. La bourgeoisie avait bien moins d'admiration pour ses littérateurs et ses artistes que n'en avaient les anarchistes de ce temps-là. Leur enthousiasme pour les célébrités d'un jour dépassait souvent celui qu'ont pu avoir des disciples pour les plus grands maîtres du passé. Aussi ne faut-il pas s'étonner si, par une juste compensation les romanciers et les peintres ainsi adulés montraient pour les anarchistes une sympathie qui a étonné souvent les personnes qui ignoraient à quel point l'amour propre est considérable dans le monde esthétique. Cet anarchisme était donc intellectuellement tout bourgeois et les guédistes ne manquaient jamais de lui reprocher ce caractère. Ils disaient que leurs adversaires tout en se proclamant ennemi irréconciliable du passé étaient de serviles élèves de ce passé maudit. Ils observaient d'ailleurs que les plus éloquentes dissertations sur la révolte ne pouvaient rien produire et qu'on ne change pas le cours de l'histoire avec de la littérature. Les anarchistes répondaient en montrant que leurs adversaires étaient dans une voie qui ne pouvait conduire à la révolution annoncée. En prenant part au débat politique, les socialistes devaient, disaient-ils, devenir des réformateurs plus ou moins radicaux et perdre le sens de leur formule révolutionnaire. L'expérience n'a pas tardé à montrer que les anarchistes avaient raison à ce point de vue et qu'en entrant dans des institutions bourgeoises, les révolutionnaires se transformaient en prenant l'esprit de ces institutions. Tous les députés disent que rien ne ressemble tant à un représentant de la bourgeoisie qu'à un représentant du prolétariat. Beaucoup d'anarchistes finirent par se lasser de lire toujours les mêmes malédictions grandiloquentes lancées contre le régime capitaliste et ils se mirent à chercher une voie qui les conduisit à des actes vraiment révolutionnaires. Ils entrèrent dans les syndicats qui, grâce aux grèves violentes, réalisaient, tant bien que mal, cette guerre sociale dont ils avaient si souvent entendu parler. Les historiens verront un jour, dans cette entrée des anarchistes dans les syndicats, l'un des plus grands événements qui se soient produits de notre temps. Et alors, le nom de notre pauvre ami Fernand Pelloutier sera connu comme il mérite de l'être. Les écrivains anarchistes qui demeurèrent fidèles à leur ancienne littérature révolutionnaire ne semblent pas avoir vu de très bons œils le passage de leurs amis dans les syndicats. Leur attitude nous montre que les anarchistes devenus syndicalistes eurent une véritable originalité et n'appliquèrent pas des théories qui n'avaient été fabriquées dans des cénacles philosophiques. Ils apprirent surtout aux ouvriers qu'il ne fallait pas rougir des actes violents. Jusque-là, on avait essayé, dans le monde socialiste, d'atténuer ou d'excuser les violences des grévistes. Les nouveaux syndiqués regardèrent ces violences comme des manifestations normales de la lutte et il en résulta que les tendances vers le trade-unionisme furent abandonnées. Ce fut leur tempérament révolutionnaire qui les conduisit à cette conception. Car on commettrait une grosse erreur en supposant que ces anciens anarchistes apportèrent dans les associations ouvrières les idées relatives à la propagande par le fait. Le syndicalisme révolutionnaire n'est donc pas, comme beaucoup de personnes le croient, la première forme confuse du mouvement ouvrier qui devra se débarrasser à la longue de cette erreur de jeunesse. Il a été, au contraire, le produit d'une amélioration opérée par des hommes qui sont venus enrayer une déviation vers des conceptions bourgeoises. On pourrait donc le comparer à la réforme qui voulut empêcher le christianisme de subir l'influence des humanistes. Comme la réforme, le syndicalisme révolutionnaire pourrait avorter s'il venait à perdre, comme celle-ci a perdu, le sens de son originalité. C'est ce qui donne un si grand intérêt aux recherches sur la violence prolétarienne. 15 juillet 1907. Sous-titrage Société Radio-Canada